A moins d'une semaine du deuxième tour des élections municipales à Tours, M. Christophe Boucher, maire sortant et candidat de l'Union des Droites, de LREM à Sens Commun, sort le grand jeu pour essayer de ne pas perdre son siège malgré le mauvais score réalisé au premier tour. Et force est de constater que son équipe de campagne est plus que jamais aux abois, n'hésitant plus du tout à flirter avec les limites de l'éthique politique. La série de courts articles qui s'annoncent sera une sorte de suite à l'enquête publiée en février et actualisée sous forme de podcast en mai. Le dernier tract de campagne de Christophe Boucher est sans ambiguïté. Le soutien de l'emploi et la volonté de bâtir une ville solidaire et bienveillante figurent dans les cinq priorités pour la ville au quotidien. Et avant cela, dans les vidéos diffusées quotidiennement via la page Facebook officielle de la mairie, M. Boucher multipliait les invocations en faveur de services publics ambitieux et de qualité, surfant sur la vague du besoin d'État lors de la crise du Covid. Que penser de cet émouvant virage étatiste et interventionniste, alors même que la liste est essentiellement composée de libéraux anciennes écoles issus de LR et de néolibéraux tendance Startup Nation récupérés sur la liste LREM de Benoît Pierre ? Comment Christophe Boucher aime à évoquer son bilan dans la campagne, y compris sur les supports de la communication municipale tel le magazine Mai-Juin de la Commune ? Jetons-y un coup d'œil à ce bilan. Temps périscolaire et mise en concurrence Jusqu'en 2002, le temps périscolaire, accueil le matin avant la classe, animation le midi ou après les cours, les mercredis et vacances scolaires, était pris en charge par des associations subventionnées par la municipalité, entretenant d'ailleurs des suspicions de copinage et d'opacité dans le processus d'attribution et de contrôle de l'activité. A cette date, Jean Germain va se conformer à la réglementation qui impose une mise en concurrence lors de la passation de contrats de marché public de prestations de services. Quatre lots sont ainsi constitués, nord, sud, est et ouest, en découpant les territoires de la Commune, selon les besoins périscolaires des quartiers et écoles. Chaque acteur qui souhaite participer à l'appel à projet doit fournir un dossier comprenant une partie technique, avec les grandes orientations pratiques, philosophiques et pédagogiques, ainsi qu'une offre de prix. Les services de la mairie étudient alors les propositions et attribuent une note, composée à 60% par le dossier technique et à 40% par le budget. La meilleure note remporte le lot pour une période d'environ 3 ans. Au nord et au sud, c'est l'association Léo Lagrange qui obtient la gestion du temps périscolaire. A l'ouest, c'est l'association Courteline et à l'est, c'est l'Union française des centres de vacances et de loisirs, UFCV. Le temps passe et les choses changent un peu. Courteline obtient aussi la gestion du périscolaire dans tout l'est, prenant la suite de l'association Samira qui avait elle-même remplacé l'UFCV. Avec le développement de l'activité et les politiques d'emploi aidé et d'emploi d'avenir menées sous le quinquennat de François Hollande, l'association Courteline procède à 121 embauches en 5 ans, essentiellement des personnes sans diplôme ou issues de quartiers défavorisés ou de communes rurales isolées. Tous ces salariés occupent divers postes, aussi bien animateurs, cadres, administratifs, techniques, et ont pu bénéficier de plans de formation ambitieux. Et sauf exception, ils ont obtenu un CDI à l'issue de leur contrat aidé. L'association compte à l'été 2017 presque 250 salariés pour l'essentiel en CDI, ce qui est rare dans un secteur où la précarité est la norme. Parallèlement, l'élection de Serge Babary LR à la mairie de Tours en 2014 va avoir des conséquences inverses sur le secteur. Dès 2015, les critères d'attribution des lots changent, et désormais le budget compte pour 55% de la note, alors que la dimension technique et qualitative recule à 45%. Sept lots sont constitués avec l'apparition d'un lot spécial pour le quartier Maryse Bastier, remporté par l'association des usagers du centre Giraudot Bastier, qui remportera plus tard aussi le lot Sud. Dans le lot Nord, c'est l'association parisienne Charlotte Loisir qui récupère la gestion du temps périscolaire. Un bon connaisseur de ce territoire avance, de point vrai les guillemets. Charlotte Loisir, ma foi, c'est une boîte qui réfléchit davantage en termes de business qu'en termes de pédagogie. Compression des coûts, pression toujours plus grande sur les équipes d'animation. La tendance est comme partout très économique. Au début, on confie le boulot à des pros dont c'est le métier, avec des moyens conséquents permettant de nourrir un vrai projet pédagogique. Et aujourd'hui, ça regarde surtout combien ça coûte pour proposer un service qui est surtout de la garde avant de penser épanouissement, pédagogie, cohérence avec l'école, etc. La grande assaut perdante de ce jeu de chaises musicales occasionné par la mise en concurrence est Léo Lagrange, historiquement un peu trop identifié au parti socialiste, confie ce même connaisseur. Preuve également du changement de priorité dans la nouvelle équipe municipale de droite, le cas du centre d'accueil jeune public du Sanitas, qui attendra plus d'un an et demi avant d'obtenir les travaux nécessaires, alors même que la protection infantile et maternelle avait pointé du doigt le non-respect de certaines normes dans l'infrastructure. Le tournant de 2017, crise dans le secteur périscolaire. Avec l'élection d'Emmanuel Macron qui décide, à terme, de supprimer les emplois aidés et de revoir les rythmes scolaires, ainsi que l'arrivée de Christophe Boucher à la tête de la municipalité après le départ surprise de Serge Babary au Sénat, le contexte va rapidement changer pour les assauts en charge du périscolaire. Ainsi, en septembre 2017, après un vote local, il est décidé de revenir à la semaine d'école de 4 jours, ce qui provoque la suppression de fait des temps d'activité périscolaire TAP proposés jusque là aux enfants après les cours de 15h à 18h30. Pourtant, ce dispositif était un véritable succès selon des experts du secteur, avec par exemple 90% des enfants du Sanitas inscrits, avec un taux de satisfaction des parents de l'ordre de 83%. Au-delà de la disparition de ce dispositif, qui permettait de proposer des activités artistiques et physiques à des enfants dont les familles ne peuvent faire face habituellement à de telles dépenses, se pose le problème du sort des 200 animateurs embauchés spécialement pour ces TAP depuis 2014 dans toute la ville. Face à cette situation, la mairie et l'adjointe chargées de l'éducation à la petite enfance à cette époque, Mme Barbara Darnay-Malaquin, de nouveau sur la liste de Christophe Boucher pour les municipales, malgré sa démission en 2019 et son passage chez Benoît-Pierre, proposent aux acteurs du secteur, de manière informelle lors de réunions, de leur confier la gestion de la pause méridienne pour compenser la perte d'activité consécutive à l'arrêt des TAP. Relativement rassurés, les associations commencent à travailler sur de nouveaux projets, mais la stupeur est d'autant plus grande lorsque le cahier des charges officielles produit par la mairie qui tombe en janvier 2018 ne fait aucune mention de l'animation des temps méridiens. Avec la fin effective des contrats aidés au printemps 2018, il est clair qu'on se dirige vers une crise majeure. Et ce, d'autant plus que dans le nouvel appel à projet, c'est la société parisienne Téligo qui remporte le lot Mirabeau grâce à la compression des coûts liée à sa stratégie d'embauche de personnel peu diplômé et encadré à distance depuis le siège parisien de la boîte. Quant à la nature du projet pédagogique et les conditions de travail chez Téligo, on peut s'en rendre compte dans ce portrait, voire le lien que j'ai réalisé il y a quelques mois au sujet d'une animatrice embauchée là-bas. L'association Courteline, qui perd donc le lot Mirabeau, se retrouve alors dans une situation intenable et doit organiser un plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, validé par l'inspection du travail, portant sur 123 employés menacés, à qui il faut proposer des solutions et formations. Une partie de la tâche consiste en le reclassement des animateurs intervenant dans le lot perdu, car Téligo est légalement obligé de reprendre ses salariés, aux conditions d'emploi qu'ils avaient avant chez Courteline. Sauf que Téligo refuse, et malgré une procédure de médiation régionale puis nationale, l'affaire finira devant le tribunal de grande instance de Nanterre plusieurs mois plus tard, en décembre 2018. Entre temps, en mai, Mme Darnay-Malaquin annonce dans la Nouvelle République que le personnel de Courteline serait automatiquement repris. Et en juillet, la première adjointe, Mme Marion Nicolet-Cabane, numéro 2 sur la liste de Christophe Boucher au municipal, reçoit des responsables de l'assaut Courteline et tente de les rassurer en laissant entendre que si le tribunal donne tort à Téligo, la mairie saura réagir. Mais le PSE est lancé et il est déjà trop tard. En octobre, c'est Christophe Boucher lui-même qui intervient dans les médias locaux pour exprimer sa position au sujet de la crise. Je cite, Cette déclaration sonne comme un désaveu pour la direction de l'association qui alertait depuis des mois sur la situation et sur l'attitude de Téligo. A noter que l'inspection des travails a été saisie sur la question et que sa réponse est sans appel et très claire en ce qui concerne le droit français. Le CDI est la forme normale de contrat et le CDI était le contrat le plus pertinent dans le cas précis de Courteline. Néanmoins, la position de Christophe Boucher semble assez typique de la pensée libérale et des propositions de la droite française qui, avec le MEDEF, tente de détricoter le code du travail et la typologie des contrats de travail depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Du reste, les autres structures frappées par la fin des TAP ont dû procéder à un dégraissage en règle, mais plus aisé. Pour Charlotte Loisir, qui utilisait principalement des CDD pour ses animateurs, il a suffi de ne pas les renouveler. Pour l'assaut Girodo-Bastier, on a assisté à une explosion des ruptures conventionnelles de CDI, ce qui, a priori, ne peut faire office de plan de licenciement. Cependant, un expert du milieu associatif laisse entendre que l'État avait donné pour consigne aux inspections du travail de valider ces ruptures conventionnelles, alors qu'habituellement, les services de l'inspection du travail sont très regardantes pour éviter les abus. En tout et pour tout, on parle d'environ 200 personnes licenciées sur cette courte période de l'été 2018, dont 90 rien que pour Courteline, dont le PSE a coûté un peu moins de 300 000 euros, mais a permis de sauver 33 emplois. En guise d'épilogue, en décembre 2018, le tribunal de Nanterre reconnaît que Téligo n'a pas respecté la loi, mais que c'est aux salariés de Courteline de faire valoir individuellement leurs droits pour récupérer des dédommagements, pas à l'association. Sauf que l'on est déjà en décembre et que la plupart des salariés licenciés n'ont ni les moyens ni le temps d'entamer ce genre de procédure. Résultat, Téligo s'en sort très bien, la boîte suscitant d'ailleurs l'appétit des mastodontes du secteur telles Kids Attitude, propriété de la multinationale française Sodexo, spécialiste de la restauration collective, qui finit par racheter Téligo quelques mois plus tard. Cet exemple est donc assez éclairant sur la véritable nature des choix politiques de l'équipe bouchée depuis trois ans et sur la gestion des problématiques associatives et de l'emploi, sans parler de la question de la communication et de la confiance auprès des structures partenaires. Plus généralement, il n'est donc pas très étonnant que les relations entre Christophe Boucher et les personnels municipaux soient tendues, comme le prouve le mouvement social en cours à la mairie, voire le lien. Le secteur de la petite enfance n'est pas un cas isolé. Les services de contrôle du stationnement payant ont également été privatisés sous la dernière mandature. Et il est question du sort de la cantine centrale de Tours dans un avenir très proche. Les critiques au sujet de ce service public municipal étant récurrentes dans les programmes de M. Boucher et de son nouveau meilleur ami Benoît-Pierre, futur premier adjoint. Et moi, la présence de Sodexo qui a déjà un pied en ville, ça ne me met pas sereine sur le sujet. Merci. 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 Merci.